– Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview, notre dernier invité de la semaine, Edith Guirenders. Bonjour. – Bonjour. – Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et aussi président de la régionale bruxelloise du mouvement réformateur. On va commencer par l'actualité de la journée, ce mouvement de protestation à la STIB. Vous le comprenez, vous ne le comprenez pas ? – Je comprends l'émotion des membres du personnel, parce que c'est quand même un proche qui a disparu, et je crois que c'est assez logique qu'il y ait une réaction comme celle-là, même après une décision de justice, et je ne me prononce pas sur la décision de justice. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que le moyen d'expression soit systématiquement de perturber la circulation et le trafic pour les usagers, parce que finalement, il y aurait même moyen de faire participer peut-être les usagers à la démarche, de les informer, d'aller à leur rencontre, plutôt que de bloquer. Alors, j'ai constaté qu'on essaie au moins de ne pas bloquer l'ensemble du réseau, mais je crois vraiment que les organisations syndicales, le personnel, doivent penser à d'autres façons de sensibiliser le public que systématiquement perturber le trafic. – Donc une action symbolique ou très limitée dans le temps aurait eu votre faveur ? – Oui, tout à fait, même une présence auprès des usagers. Je crois qu'il y avait moyen de sensibiliser le public autrement qu'en les empêchant de prendre le métro ou de prendre le tram. – Alors, vous avez présenté, ça a fait pas mal de bruit il y a une dizaine de jours, un ouvrage, Bruxelles pour tous, vaincre la fracture. Il sera disponible pour le grand public à partir de lundi. On va le montrer à la caméra. C'est quoi ? C'est un pré-programme de Didier Renders ou c'est un livre de justification ? Pourquoi je suis venu me présenter à Bruxelles ? – C'est un peu tout cela, mais c'est surtout un projet. C'est de se dire quelle est la vision que l'on peut avoir d'une ville-région, parce que c'est dans une ville-région que nous vivons, pas seulement pour les prochains mois, les prochaines années, mais peut-être en se projetant dans l'avenir, parfois à 10, 20 ou 30 ans, parce qu'il y a des sujets très différents dans ce livre. Mais le sujet principal, c'est quand même de se dire que, moi je connais Bruxelles depuis longtemps, en y venant travailler tous les jours, mais maintenant j'y vis, j'y vis tout le temps, et je me dis simplement, on voit des ghettos qui se constituent. On parle souvent des ghettos de pauvres, défavorisés. On peut aussi parler de personnes plus aisées qui se referment un peu sur elles-mêmes aussi dans d'autres quartiers. Et ce que je voudrais, c'est qu'on puisse vaincre cette fracture-là, faire en sorte que Bruxelles, c'est le titre de l'ouvrage, devienne vraiment Bruxelles pour tous. Donc remayer un peu, le vivre ensemble dans Bruxelles, parce que c'est un des enjeux pour les prochaines années, pour les prochaines décennies. Et ça passe, alors on en a beaucoup parlé ces derniers jours, par la mobilité. C'est vrai que j'ai mis un certain nombre de projets à court, moyen, long terme, pour essayer de voir comment organiser la mobilité, parce que si on veut remayer la région, il faut que les gens puissent se déplacer d'un endroit à un autre. Mais l'autre élément le plus fort, c'est évidemment la formation professionnelle. C'est-à-dire comment aussi offrir une réelle chance d'emploi à des jeunes bruxellois ou à des jeunes bruxelloises qui aujourd'hui sont sans qualification très souvent et n'ont pas accès au marché de l'emploi à Bruxelles. Alors on va commencer par la mobilité. La proposition phare qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est notamment de couvrir en partie la petite ceinture, d'avoir un tunnel pour terminer le ring. Il y avait d'autres projets de tunnels aussi pour un réseau express bruxellois. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas chiffré ces mesures ? Mais c'est chiffré parce que je ne le fais pas de manière détaillée dans l'ouvrage, mais on y reviendra je suppose dans la campagne. Je vais prendre un exemple. Il y a cette idée que la SNCB développe depuis pas mal de temps d'avoir une sorte de deuxième jonction, mais qui ne pertirberait plus de la surface, puisqu'on ferait ça en tunnelier pour relier forêt à Ascarbet. C'est 2,2 milliards, c'est 4 à 5 euros de plus par billet sur les billets uniquement internationaux. Thalys d'une part, Eurostar de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir 15 à 20 millions de voyageurs. Alors pourquoi est-ce que je reprends ce genre d'idée ? Si on veut faire circuler un jour sur le réseau bruxellois les 15 à 20 millions de voyageurs internationaux, les voyageurs nationaux, tous les nafteurs notamment qui viennent à Bruxelles, mais aussi le RER et aussi ce que je souhaite, une véritable dessert bruxelloise, il faudra adapter le réseau. Le réseau de la SNCB, à vieilli, n'est plus à niveau. Alors c'est un peu de cette façon que je parle de toute une série de modes de transport dans Bruxelles, parce que ce qui me heurte un peu dans ce que je vois aujourd'hui dans Bruxelles, c'est qu'on mène une politique hostile à la voiture, mais sans offrir réellement une autre possibilité de transport. On peut enlever la SNCB, vous y êtes influents, ça ressort du fédéral, il y a des administrateurs MR. C'est pour ça qu'au fédéral, avec d'autres Bruxellois, d'ailleurs, le RER n'est toujours pas là. Oui, c'est pour ça que nous avons fait en sorte maintenant qu'on puisse l'anticiper, aller un peu plus vite dans le programme d'investissement. C'est ce qu'on a demandé à notre collègue en charge des transports. Mais ça passe de toute façon par une perspective à un peu plus long terme. Quels travaux à l'avenir ? L'autre exemple, c'est le métro. Depuis 10 ans, depuis qu'Hervé Asquin a lancé les dernières études, il n'y a plus même d'études sur le métro à Bruxelles. Ça n'a pas de sens. Il y a une prolongation qui a été décidée... Oui, reconnaissez que ce n'est pas vraiment une prolongation de métro, mais on peut imaginer de faire d'autres choses avec des trames en site propre. Et la petite ceinture, ça me frappe aussi, j'ai eu beaucoup de réactions. Mais c'est en tout cas ce qui se fait déjà. On est déjà en train d'agir de cette sorte. Je pense qu'on devrait aller plus loin. Pour faire quoi ? Pour rendre en surface l'espace aux piétons, aux vélos, à une mobilité plus longue. La question, c'est est-ce que la région bruxelloise, dont on sait qu'elle a des finances plutôt en délicate posture, aura les moyens de se lancer dans des grands travaux aussi pharaoniques ? C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis, d'un côté la SNCB pour certains de ses projets, c'est vrai, la STIP pour certains projets peut agir, mais il y a aussi des collaborations avec le secteur privé qui peuvent se développer. Et puis il y a une programmation à assez long terme. Parce que les moyens que la région bruxelloise va recevoir, il faut à court terme, dans les cinq années qui viennent, les mettre essentiellement dans l'emploi et dans la formation. Parce que là, on parle de 460 millions, ce n'est pas ce qui va permettre de faire les grands travaux. On ne va pas détailler tout le livre, mais il y a beaucoup de propositions des vélos électriques à la place de Vilo. Vous avez déjà peut-être essayé, comme moi, d'utiliser le Vilo. Alors le Vilo, ou bien c'est du sport, et vous arrivez avec la topographie de Bruxelles à votre réunion suivante en prenant tout de suite une douche, ou bien on le rend électrique. J'ai été voir les fabricants, il y a effectivement aujourd'hui des prototypes électriques. Ça, ce sera du vrai transport. À Pentagone-Piéton, donc là vous allez même plus loin que la majorité de Bruxelles-Ville. Oui, je crois simplement que le bourgmestre s'est prononcé dans le bon sens. Je suis heureux qu'avec le retour des libéraux à Bruxelles-Ville, on aille dans cette direction. Mais je comprends que lui dise ce qu'il va faire dans les prochains mois ou les prochaines années immédiates. D'étaseur pour les policiers, en sécurité, on ne va pas tout détailler. Non, mais on doit, par exemple, nous prenons cet exemple-là simplement. Simplement, je crois qu'on doit aussi se dire, comment rêve-t-on le centre-ville, pas à trois ans ou à cinq ans, mais dans dix ans ou dans vingt ans, dans toutes les villes, c'est comme ça. Vous avez été blessé par les réactions plutôt vives et unanimes qui disaient, y compris dans votre parti, « Oui, mais ça c'est du rêve, ce n'est pas du concret. » Oui, je m'y attendais, mais je pense que quand on présente un projet, il faut aussi faire rêver. Moi, ce que j'ai envie, ce n'est pas d'un projet de ville pour terminer ma vie à Bruxelles, c'est de savoir aussi comment mes enfants, mes petits-enfants, vont pouvoir y vivre. Et dans tous les projets de ville, on doit se projeter aussi à échéance, assez lointaine, pour réfléchir à la façon de vivre dans une ville. Alors, un des grands thèmes d'actualité de la semaine, c'est comment renforce-t-on l'emploi pour les jeunes ? Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition du président du Parti Socialiste, Paul Magnette, qui annonce un contrat pour tous les jeunes au bout de 18 mois de chômage ? Enfin, non, c'est beaucoup de choses. Moi, ce que je crois simplement, c'est que pour aboutir à ce genre de proposition, il faudrait d'abord faire d'autres réformes. Et ce qui me heurte de nouveau, on annonce beaucoup de choses pour le moment, mais depuis dix ans, il y a des majorités en place qui n'ont pas investi dans ce qu'il faudrait faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est quoi ? C'est la formation professionnelle en alternance, clairement, entre l'école et l'entreprise. Et donc là, vous dites, c'est la région qui doit s'en occuper ? La région peut s'en occuper avec d'autres secteurs. Et pas du reste de l'enseignement. Et en ce compris, pas nécessairement du reste de l'enseignement, mais la région a une vraie compétence en la matière en termes de formation. Mais en ce compris avec les entreprises. Pourquoi ? Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est de la qualification pour beaucoup de jeunes, pour des métiers, parfois techniques, des métiers qu'on dit qu'ils sont d'ailleurs en pénurie. Et moi, je souhaite que l'on organise réellement cette formation, qu'on arrête, en fait, de dire à des jeunes, vous allez dans une école, travaillez sur des machines du 19e siècle, alors que vous irez dans une entreprise du 21e. Qu'on les mette en entreprise, en formation, en stage, les cours théoriques... Donc les stages, oui, mais un vrai contrat au bout de 18 mois, ça, c'est pas envisageable ? Ce n'est pas ça qui est envisageable. Ce qui est envisageable, c'est d'abord une vraie formation. Et ce que je dis, si la formation est réussie dans ces métiers en pénurie, c'est un contrat qui doit être donné. C'est un accord qu'on doit prendre avec les entreprises. Pourquoi ? Les entreprises ne peuvent pas dire « Il nous manque de la main-d'oeuvre. » Et puis, si on arrive à former des jeunes, ne pas les prendre. Donc bien entendu qu'il faudra un contrat obligatoire. Mais ce contrat obligatoire, ça veut dire aussi que c'est une lutte contre la discrimination à l'embauche. Parce que quelle que soit l'origine de la personne, elle devra être embauchée. Vous dites aussi dans le livre qu'il y a trop d'ACS à Bruxelles. Oui, je pense qu'il y a trop de réflexions sur toute une série de choses qui ne sont pas réellement orientées vers des objectifs précis. On avait mis, pour être clair, en place des contrats de sécurité. Je pense qu'on est parti dans toute une série de dispositifs qu'il faudrait recentrer, mieux redéfinir et probablement plus en partenariat avec les communes. Alors, si je prends le bilan de la majorité régionale sortante, avec des grands projets qui sont lancés, il y a Néo sur le plateau du Ezel, il y a les zones franches autour du canal, il y a l'idée qu'on aura bientôt amusé dans cette zone. Est-ce que ça va dans le bon sens ou pas ? Ça va dans le bon sens. J'attends de voir la concrétisation. Parce que pour l'instant, j'ai entendu un certain nombre de projets lancés. J'attends de voir comment ça va se concrétiser sur le terrain. Mais prenons ce qui m'intéresse le plus, le long du canal, les zones franches, ce que nous faisons entre le fédéral et la région. C'est une idée européenne. C'est autour de l'Europe qu'on a créé cette logique. Si vous montez dans une majorité régionale demain, cette partie-là de l'héritage, vous la reprenez ? Bien entendu, puisque j'y ai participé à la décision au niveau fédéral. On fera ça en Flandre, autour de Fort Genk. On fera ça à Liège, probablement autour de Mittal. On doit le faire autour du canal. Pourquoi ? Parce que de part et d'autre du canal, il suffit de regarder les chiffres du chômage, on a un énorme problème d'accès à l'emploi, de nouveau en particulier pour les jeunes. Donc là, ça veut dire que Rudy Vervoort et Céline Frémont ont bien travaillé ? Ça veut dire en tout cas qu'entre la région et le fédéral, quand on le veut, on peut bien travailler. Et surtout, quand on travaille sur une politique de l'offre, c'est-à-dire quand on dit qu'on va aider, parce que c'est quoi une zone frange ? C'est aider les entreprises en diminuant les charges sur les entreprises. Vous savez, que l'on soit de quelque origine que ce soit, je souhaite rassembler sur un projet qui va dans ce sens. C'est un projet que je défends depuis longtemps, de baisser les charges sur les entreprises. Si le gouvernement régional bruxellois actuel veut aller dans ce sens, tant mieux. En tout cas, je souhaite qu'on renforce ces politiques-là. Est-ce qu'il faut limiter le cumul des députés régionaux à Bruxelles ? Comment l'a fait en Wallonie ? Je crois que c'est une bonne chose d'imaginer, d'éviter que dans un Parlement régional, on ait exclusivement un débat entre une autorité de tutelle et les communes. Ce n'est pas une grande intercommunalité. Donc tous les élus ne doivent pas être des bourgmestres ? Oui, mais le problème que l'on a eu en Wallonie et qu'on risque d'avoir à Bruxelles, c'est un côté un peu loterie. Je ne vois pas très bien comment faire fonctionner tout cela si on n'a pas le même statut pour tous les parlementaires, qu'ils soient flamands ou francophones. Et là, il semble qu'il y ait des difficultés dans les textes qui sont soumis aujourd'hui. Donc c'est cumul pour tous ou rien du tout ? Non, ou décumule pour tous. Attendez, ça peut être le décumule aussi. Et puis surtout, trouver des règles qui ne donnent pas ce sentiment d'une loterie. Mais je pense par contre que limiter le nombre de responsables politiques qui sont à la fois dans l'exécutif de leur commune et là où se discute la tutelle, c'est-à-dire à la région, c'est quelque chose qui est assez logique et de bon sens. Donc vous avez soutenu la proposition d'Ecolos ? Je crois que la proposition, si j'ai bien compris, est en discussion au Parlement bruxellois. Si on arrive à la rendre applicable à tout le monde, y compris aux néerlandophones, je pense qu'on devrait pouvoir aller dans cette voie. Favorable. Vous avez vu les sondages, j'imagine ? Je les regarde régulièrement. Quand le baromètre d'Ipsos pour RTL et le soir vous classe comme ministre présidentiable préféré, c'est une satisfaction ? Moi je remercie surtout, parce qu'à travers un sondage, c'est des bruxelloises, des bruxellois. Ce n'est pas encore l'élection. Ce n'est pas encore l'élection, mais finalement d'accueillir quelqu'un. Parce que vous savez, à Bruxelles, à peu près 50% de la population est originaire soit des autres régions de Belgique, soit de l'étranger. J'en fais partie. Je viens d'une autre région de Belgique au départ. Je suis très heureux qu'on m'accueille de cette façon-là. Vous allez continuer à être candidat ministre président, même si vous vous présentez à la Chambre ? Je vais continuer, M. Profilet, à soutenir un projet. C'est-à-dire pour ça que j'ai écrit un livre. Je lirai tous les autres livres avec beaucoup d'attention. Mais si j'ai écrit ce livre, c'est pour présenter un projet et faire en sorte que ma formation en politique, les libéraux, puissent être promis à Bruxelles. Parce que je le répète... Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté, Didier Renders ? Aucune. Puisque vous êtes candidat ministre président, Vincent Deolfe l'est aussi. Si je souhaite Didier Renders comme ministre président, mais pas Vincent Deolfe, ou l'inverse... D'abord, je sais que le jeu de personne, c'est ce qui passionne la presse. Mais attendez, est-ce que ce n'est pas clair pour l'électeur de glisser son bulletin dans l'île et de savoir réellement pour qui il vote ? Ce qui est très clair, c'est que l'électeur va voter à Bruxelles, à la Chambre, comme à la région, comme à l'Europe. Moi, je me présente sur 25 communes, pas seulement les 19 de la région, les 6 communes à faciliter. Parce que je pense que Bruxelles a un enjeu régional. C'est aussi un lien, je le dis dans cet ouvrage, au niveau fédéral avec les autres régions. C'est aussi une ville très internationale. Et ce que je souhaite, c'est porter un projet et que ce projet nous permette d'être les premiers à Bruxelles. Pour pouvoir dire... Alors, imaginons qu'on est le 26 mai. Vous êtes le premier. Laissez-moi simplement vous dire... On n'est pas encore aux élections. On laissez les gens se prononcer. Ce que je veux vous dire, simplement, c'est qu'il n'y a pas que des nationalistes dans le nord du pays. Alors, c'est déjà ma question. Il y a des socialistes dans le sud. Il y a une troisième voie, ce sont les libéraux. Le 26 mai, vous êtes les premiers. Vous avez théoriquement la main pour négocier à Bruxelles. Vous parlez à la NVA ou pas ? Alors, moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas notre choix. La NVA, c'est à l'opposé, le nationalisme, c'est à l'opposé du libéralisme. Mais nous verrons le résultat de l'élection. Je constate qu'en 2010, Socialiste, Écolo et CDH ont choisi de négocier avec la NVA. J'entends sur d'autres antennes... Qui étaient incontournables au niveau fédéral. J'entends que sur d'autres antennes... Incontournables, on l'a contourné. Avec le retour des libéraux, vous aurez constaté que la NVA n'est pas au gouvernement. Il a fallu que les libéraux reviennent pour que la NVA soit dehors. Et à Bruxelles ? J'entends simplement maintenant qu'à Bruxelles, le ministre président socialiste dit qu'on pourrait négocier avec la NVA. Ce n'est pas notre choix. Nous, notre choix, c'est une autre majorité. Bien entendu, aux électeurs flamands de se prononcer. Je crois simplement qu'il faut laisser des deux côtés, les électeurs se prononcer. Et moi, je souhaite vraiment, je le répète, venir avec un projet, avec des idées, pour rassembler, pour faire que Bruxelles soit agréable à vivre pour tout le monde. Et que sur ce projet, les Bruxelloises et les Bruxellois puissent se prononcer. – Merci Didier Renders d'avoir été l'invité de l'interview. Dans l'instant, c'est la météo. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour les experts. Ce sera demain samedi. Et ce sera avec Rudi Wervorte et Françoise Berthiau. – Sous-titrage Société Radio-Canada